bonjour tout le monde dans une concernant microsoft word donc dans cette séance on va voir deux applications on va parler des puces personnalisées ce que vous voyez ici regardez donc la variété française voilà la première liste et ça c'est les puces deuxième liste la voilà c'est variété internationale les puces et la troisième musique de filles donc ça c'est la première application on va voir ou bien premier document on va voir comment créer des puces personnalisées comme ça donc ça c'est la bordure tout ça c'est le cadre ainsi de suite puis ici en bas il y a des questions simples sur ce qu'on va voir le deuxième exercice le voilà donc ça les mots en croix c'est comment les mots fléchés on va voir comment créer tout ça donc ce que vous voyez dans les journaux les revues donc on va voir donc premièrement on prendra un nouveau document voilà donc première donc ici le titre c'est liste de mes cd donc je viens ici je vais écrire liste de mes cd cd alors il vous fait entrer maintenant il faut l'encadrer donc je sélectionne donc encadrer voilà donc ça fait l'école je clique ici et je cherche en bas bordure tetra donc voilà ici premièrement c'est la couleur prenez n'importe quelle couleur plutôt donc ici dans l'exercice on a la couleur orange donc je prendrais cette couleur par exemple ça c'est l'épaisseur voilà j'utilise voilà clique sur encadré après donc ça ça c'est encadré j'ai ok voilà je peux augmenter la taille avec là je peux le mettre au centre voilà donc ici voilà regardez ce qui se passe donc voilà en général c'est comme ça mais si je voudrais réduire ça donc qu'on appelle la largeur de notre cadre donc ce que je veux je peux faire voilà en haut regardez donc ici c'est la règle la règle en haut donc ici je peux me je peux déplacer normalement ce symbole voilà regardez quand vous glissez le débat voilà et je peux encore le symbole à gauche pour réduire voilà c'est ça la méthode donc c'est simple donc si vous n'avez pas la règle n'est pas affiché cette règle cliquez sur affichage et cocher la case voilà affichage voilà règle parce que s'il n'est pas coché vous ne trouverez pas comme ça vous n'aurez pas cette règle donc affichage règle et vous aurez votre règle mais attention normalement il faut sélectionner ou bien cliquer à l'intérieur pour avoir ces deux là si vous ne cliquez pas vous ne trouverez pas donc vous trouverez toujours ça c'est la marche on appelle tout ça c'est pour le document world ça c'est la marche gauche ça c'est la marche droite donc ici normalement soit vous sélectionnez soit vous mettez juste le curseur et vous modifiez vous cliquez voilà vous pouvez augmenter ou bien diminuer voilà comme ça c'est bon ça c'est pour le titre là c'est pour le titre maintenant variété française puis la première liste on va créer cette liste voilà premièrement alors je viens ici je vais écrire variété majuscule donc pardon alors variété en fait entrer maintenant je voudrais la sélectionner donc ici c'est le bouton droit de la souris pour corriger les fautes alors bouton droit français donc ici je sélectionne toujours retourner dans la partie accueil donc on est souligné est-ce souligné mais normalement nous on a des points tu donc le point donc ici est directement il vous donne dans d'ailleurs le soulignement standard mais si la flèche donc je peux trouver plusieurs format plusieurs donc ici dans notre cas c'est ce qu'on appelle en point tu es donc je voilà j'aurai donc c'est presque la même chose qu'on voit ici voilà alors je vais augmenter encore la même chose je sélectionne je remonte la taille voilà un petit peu si c'est la couleur verte comme ça et voilà maintenant l'autre donc voilà on a fait ça donc maintenant ça c'est pour les puces le travail qu'on va faire pour la première liste on va faire pour la deuxième et la troisième c'est pareil la même chose donc premièrement avant de saisir ou bien il ya deux méthodes soit vous vous saisissez tout ça puis vous ajoutez les puces ou bien vous commencez par ajouter les puces puis vous faites la saisie donc ici la puce donc ici on retourne donc voilà ça c'est les puces et ça c'est les numéros quand vous cliquez ici donc on trouve les puces ça c'est les puces voilà ok et ça c'est les numéros voilà donc les puces ici en général par défaut parce que moi je l'ai déjà utilisé donc si vous ne trouvez pas ici surtout ça donc voilà regarder en retour on cherche voilà le symbole c'est un bon là donc moi puisque je j'ai déjà utilisé ça donc si vous ne trouvez pas tout ça vous ne trouvez pas vous avez définir une puce voilà ici vous donnera en général ça c'est notre fenêtre qu'est ce que vous allez faire alors vous cliquez sur symbole voilà et vous cherchez les voilà donc par défaut ici vous avez symbole regardez voilà elle est là qu'est donc si vous donc on a des coeurs on a des voilà de rêve tout regarder si vous montez donc on a plusieurs voilà ok donc là pour les autres ça veut dire on a les symboles musique de musique voilà donc ici les écouteurs voyez les écouteurs symbole musical donc qu'est ce qu'on va faire c'est la même chose si vous trouvez pas encore en bas alors ici on n'a pas juste symbole quand vous cliquez sur police on a plusieurs donc regarder tout ça ce sont des quand vous cliquez vous trouverez donc voilà par exemple je cherche voilà en haut à la texte normale donc il me donne des textes voilà donc d'autres symboles voilà vous cherchez 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 voilà alors tout ça ce sont des symboles mais mon arabe donc ici voilà je retourne je cherche symbole voilà donc ici vous faites ok voilà elle est là et vous faites ok voilà il vous donne la première maintenant qu'il vous reste c'est il faut saisir tout ça donc par exemple ici or 16 ans la première ligne quand vous faites entrer automatiquement il vous donne la deuxième vous écrivez encore rouge entrer après 5 sont des mots des chansons en 16 pour pas juste voilà le mot de passe et alors normalement ici on a à regarder ici si vous cherchez comme le quai ici donc on ne peut pas trouver dans le directement dans le clavier donc on peut utiliser insertion symbole c'est la même chose donc si vous trouvez n'importe quel caractère vous trouvez pas dans votre clavier donc la méthode il faut cliquer sur insertion symbole et vous cherchez le symbole ajouté dans votre document donc symbole symbole voilà les symboles ou bien autre symbole donc j'ai pas trouvé l'être autre symbole et je cherche ici en général montrent voilà je cherche je trouve pas je clique ici alors il faut prendre la première toujours texte normal voilà à majuscule et voilà regardez voilà c'est inséré fermé c'est la même chose pour n'importe quel quel caractère donc voilà mais ici quand vous faites encore entrer ça reste toujours le plus donc vous faites entrer deuxième fois et voilà voilà la première partie c'est à dire le notre la première liste la même chose pour le dire la deuxième ici donc je vais pas deuxième liste donc qu'est ce que vous allez faire en bas donc vous écrivez le titre après plus donc vous cherchez plus pour le symbole c'est d'air casque musical donc retourner dans accueil donc ici on clique sur plus voilà la partie alors ici voilà les casques mais si vous l'avez pas vous trouvez vous cliquez encore sur définir une puce symbole donc ici en directement donc vous trouverez dans le donc c'est pas dans symbole si vous cherchez ici vous allez vous n'avez pas trouvé donc c'est normal donc voilà il se trouve dans une partie s'appelle web d'ing web 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 donc web d'ing donc tout ça ils sont classés en ordre ouais voilà ça web d'ing donc ça web d'ing venir de ça parce qu'avec web 5 vous trouverez même téléphone symbole téléphone voilà les symboles si vous descendez en bas et voilà la musique donc voilà on a le casque et on a le symbole musical donc voilà donc ça vous cliquez sur le casque encore ok et vous écrivez à dire le à la liste donc la première donc ce texte là je vais le copier pour être un petit peu rapide voilà après quand vous faites entrer automatiquement vous donne ça et voilà entrer 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 ainsi de suite on fait entrer il vous donne troisième quatrième ainsi de suite donc je vais copier coller pour être rapide un petit peu donc ici voilà donc maintenant alors pour enlever ça entrer encore alors je vous laisse faire la même chose pour la troisième liste donc c'est pareil donc c'est pareil c'est la même chose donc voilà on aura les trois listes voilà la première partie trois listes maintenant comment faire donc voilà on va créer voilà ici on va dessiner un cadre et on va c'est à dire écrire le texte à l'intérieur à donc un cadre et un texte donc variété française et ainsi de suite puis en bas on va faire le symbole musical donc voilà retourne donc ici on utilise les formes insertion fort alors ici vous cherchez voilà vous prenez zone de texte voilà c'est ça et vous dessinez vous dessinez ici voilà bon après vous allez saisir le votre texte voilà je peux alors si vous voulez donc voilà c'est remplissage si vous voulez colorer l'intérieur comme ça donc toujours en haut maintenant je vais faire la même chose insertion forme prendre les zones de texte ici voilà je vais le dessiner avec en taille et ici je dois ajouter le symbole la musique donc c'est insertion vous cherchez symbole maintenant donc insertion symbole et je vais chercher le symbole de la musique donc il n'est pas là donc autre symbole et voilà toujours dans la partie web web d'unx alors je vais chercher le voile le voilà comme ça je fais insérer puis faire alors voilà qu'est ce que je veux faire je vais augmenter la taille je sélectionne comme ça alors ici on a la taille donc je peux augmenter voilà après je vais voilà maintenant qu'est ce qu'il me reste je clique sur le cadre là je clique sur le cadre ici on a mis en forme donc c'est toujours la souvenez bien des cours des formes donc ici je clique voilà la partie mise en forme ici on a contour donc ici sans contour voilà j'enlève et voilà donc voilà ça c'est l'exercice c'est à dire la première partie ce qu'on a fait donc je crois c'est simple donc l'objectif c'est les puces personnalisées voilà on en arrive à le faire maintenant ce qu'il ne reste ce sont des questions voilà des questions donc mettre la première liste je parle de ça cette liste là mettre la première liste la taille 14 couleur bleue voilà ici c'est simple vous sélectionnez voilà la première liste comme ça vous prenez la taille 14 police voilà on va rechercher taoma c'est à dire le voilà ça c'est la police taoma donc c'est déjà fait alors couleur bleue ici c'est la couleur bleue voilà après deuxième question définir l'interline 1,5 1,5 l'interline c'est à dire c'est l'espace entre les liles voilà c'est ici donc dans la partie paragraphe voilà c'est l'espace c'est 1,5 1,5 voilà c'est pour augmenter l'espace entre les liles voilà troisième mètre la même chose la deuxième liste voilà vous sélectionnez deuxième liste la police ici c'est ariel donc l'écriture voilà ariel la taille c'est toujours 14 la couleur verte voilà je prends voilà après toujours l'interline c'est à dire l'espace c'est 1,5 voilà l'espace après je crois voilà la troisième liste c'est la dernière donc voilà taoma donc c'est voilà la taille c'est 14 couleur rouge voilà le rouge et il nous faut voilà donc c'est bon définir un interline double pour la troisième donc l'interline double ça veut dire c'est 2 voilà 3 c'est triple donc 2 voilà c'est double interline double après proposer un titre en utilisation word art donc par exemple le titre word art vous pouvez utiliser donc utiliser insertion donc très rapide parce que ça vous avez fait insertion vous cherchez voilà word art donc écrivez votre texte avec word art donc encadrer pour l'encadrement donc c'est simple donc encadrer vous sélectionnez alors ici c'est dans la partie accueil voilà encadrer donc bordure et trim alors vous choisissez le la couleur taille ainsi de suite par exemple une couleur je prends le rouge voilà encadrer ici si vous laissez paragraphe il vous donnera tout le paragraphe mais si vous choisissez texte c'est juste le texte voilà le fond la même chose je peux prendre le fond comme ça ok et voilà donc ça la même chose ce que j'ai fait pardon donc quelle erreur c'est que je vais refaire tout ça parce que je voudrais juste le texte encadrer juste le texte et le fond c'est à dire la partie je dépasse pas le texte donc bordure et trim alors ici voilà la couleur rouge par exemple encadrer mais ici je prends texte à la place paragraphe la même chose pour le fond je prends une autre couleur pour le fond si c'est pas paragraphe c'est texte ok voilà la même chose vous le faites pour le deuxième le troisième alors ce qu'on nous demande donc définir l'entête voilà ça c'est pour l'entête donc ce texte là c'est pour l'entête alors l'entête qu'est ce que vous allez faire en haut ici double clic vous trouverez l'entête vous faites vous faites vous écrivez le texte ok voilà ici fin voilà l'entête la même chose pour pied de page on joy musique voilà donc ici on a la fenêtre donc ça c'est l'entête puis le poche c'est ici en bas à la fin double clic voilà et vous écrivez votre texte voilà puis fermer donc voilà ça c'est l'entête c'est le pied de page après il nous reste la bordure et l'enregistrement donc pour encadrer toute la page donc vous cliquez ici bordure et trame donc ici bordure de page milieu bordure de page alors vous cherchez motif ici voilà donc je vous laisse prendre ce que vous voulez voilà motif alors l'encadrement et n'oubliez pas à la fin il faut enregistrer donc voilà ça c'est pour la première partie c'est à dire le premier exercice donc voilà donc essayer de le faire je vous laisse cet exercice en bas de la vidéo pour le télécharger alors maintenant ce qu'on va voir deuxième application donc ici on a donc le titre mon crois ça c'est le paragraphe on a deux tableaux donc on va tracer deux tableaux le premier tableau c'est ça donc voilà donc il est composé de l'île et de neuf colonnes voilà donc je vais compter un deux trois quatre cinq six sept huit neuf voilà neuf corps et l'île 9 colonnes deuxième tableau donc pas ça c'est le premier tableau le deuxième tableau donc ici il est composé de cette ligne et cette colonne cette ligne cette colonne donc voilà on va faire rapidement donc ouvrir un autre document donc je vais écrire mots en croix voilà on prêt après je vais sélectionner je vais remonter la taille je vais mettre gras et souligner comme ça voilà maintenant deuxième partie c'est le texte donc au lieu de donc je vais l'écrire copier coller plutôt à la voilà voilà le premier tableau donc la méthode insertion tableau donc soit on peut faire comme ça donc un sur neuf ou bien un tableau donc c'est la même chose un c'est un tableau donc ici vous lui dites combien de colonnes c'est neuf ici une ligne ok voilà après on va faire on va sélectionner tout le tableau parce qu'ici je dois voir la taille donc la largeur et la hauteur je sélectionne donc ici dans la partie en création et on a mise en page voilà voilà ça c'est la hauteur et ça c'est la largeur donc on prendra pour largeur et la hauteur par exemple 1 1 vous pouvez mettre 2 2 donc c'est 1 1 voilà c'est bon 1 1 ce qu'il me reste c'est de de centrer donc ici voilà ça c'est centré l'écriture mais pour centrer tout le tableau accueil voilà centré voilà ça c'est le premier tableau donc on va le remplir avec donc les lettres donc les lettres qu'on va utiliser et voilà c'est oculent ainsi de suite donc rapidement on va le faire donc moi j'ai voilà donc ça c'est le premier tableau voilà ça c'est le premier maintenant le deuxième tableau c'est la même chose donc qu'est ce qu'on va faire insertion tableau insérer un tableau donc on a dit 7 pour les colonnes et 7 pour lily voilà ok donc la même méthode vous sélectionnez tout le tableau donc ici mise en page donc vous prenez toujours la même taille un centimètre sur un centimètre voilà donc l'écriture ce sera au centre accueil au centre voilà donc ici ce qu'il me reste encore et il faut le remplir premièrement la main il faut le remplir avec les lettres à bf par exemple ici c'est à bf ici voilà mais deux ont encore à r a pardon r a a et ou et pour ne pas voilà c'est pas voilà eu encore donc que ici ce sera c'est donc je vais le remplir je reviens rapidement alors voilà donc ici premièrement qu'est ce qu'on va faire je vais sélectionner regarder ce symbole là pour sélectionner les cases ici voilà et je vais changer le fond donc voilà la couleur en gris comme ça voilà je clique là et pour avoir comme la forme ici là voilà on a fait ça maintenant il faut enlever voilà les côtés des quatre côtés je vais l'enlever en utilisant donc vous cliquez intérieur de tableau donc dans la partie ici ici c'est la partie en général on cherche mise en page ici on a le gomme ok donc il ya d'autres méthodes c'est enlever la bordure un pouvait enlever la bordure ou bien gomme donc pour la gomme donc je clique voilà je clique et j'enlève voilà vous enlevez partie par partie voilà ici encore et encore voilà mais si ça ça les points tués donc c'est vous répondu donc il faut voilà afficher le quadrillage il faut cliquer désactiver le cliquer et voilà et vous allez faire la même chose pour le reste toujours donc mise en page gomme vous utilisez votre gomme la gomme donc enlever quadrillage voilà comme voilà à la fin voilà donc comme ça à la fin je veux enlever tout ça voilà donc je vous laisse le temps de faire voilà afficher le quadrillage voilà la même chose pour la partie en voilà donc j'espère que vous avez bien compris donc ici c'était une autre astuce pour augmenter la largeur et la hauteur pour avoir la même taille c'est quand vous tracez des carrés voilà merci et à bientôt